Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de Mishka. Mishka a accompli une bonne action. Voici donc la suite de l'histoire. Grimpe vite, Delorraine. Grimpe. Dis Delorraine à Mishka, tu m'aideras. Oh, ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on n'y voyait comme non plein jour. À chaque village, à chaque maison, Delorraine s'arrêtait. Et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trempette, tout ce qui lui est tombé sous la main. En fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage, petit Jujou, dans la maison d'Elisabeth, aurait-il jamais connu une vie pareille ? De temps en temps, cependant, il pensait, il pensait, il pensait. Et ma bonne action dans tout ça ? Et ma bonne action dans tout ça ? Où est donc ma bonne action dans tout ça ? Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lésière d'un bois. Mishka fera la main dans le grand sac, tournant, fouillant, il n'y avait plus rien. Rennes, oh Rennes, il n'y a plus rien dans ton sac. Oh Jimmy, le Rennes ! Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides dans la cheminée ? Le Rennes regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors Mishka fait un soupir, embrassa d'un coup, deux, il accompagne où il faisait ses bons, se promenait tout seul, et haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendait le matin. De Marie-Colo, de Mishka, album de l'opère Castor. Voici les mots difficiles. Enfoyant, qu'est-ce que ça veut dire enfoyant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elisabeth, c'est un nom propre, une nuit, pareil, cependant, la lésière, en s'éveillant. Les mots expliqués, à pas de loup, ça veut dire sans faire de bruit. Elisabeth, la petite fille de Mishka, a quitté, mésérable, en un très mauvais état. Lésière, veut dire bord, gémit, le reine a beaucoup de peine, et il parle sur un temps plaintif, gémit. Voici les exercices. Phrases à reproduire de mémoire, sous forme d'autodictée, comme d'habitude. Il y avait beaucoup d'étoiles, au ciel, on les voyait comme en plein jour. Copié et complété. Bon, chapitre numéro 2. Le reine s'arrêtait, à chaque, bien vite, il faut remplir, à chaque. Mishka mettait dans la cheminée, un, un, une, c'est chapitre numéro 2. Chapitre numéro 4. La dernière maison était une cabane, il n'y avait plus rien dans l'oeuf, pour le petit. Chapitre numéro 5. Mishka, Fien, entra dans la cabane, et ça, c'est dans une dé. Répondez aux questions. Chapitre numéro 1. Le traîneur allait-il vite ? Chapitre numéro 2. Qui distribuait les jouets ? Chapitre numéro 4. Où se trouvait la dernière maison ? Était-ce une belle maison ? Chapitre numéro 5. Mishka a-t-il accompli sa bonne action ? Oui ou non ? Observez l'image. Quelle est la couleur du reine ? Du reine. Et la couleur de son harnais ? Que tient Mishka dans la main droite ? Je vais vous montrer encore une fois l'image. Voilà. Encore fois des questions. Quelle est la couleur du reine ? La couleur de son harnais ? Que tient Mishka dans la main droite ? Voilà. C'est tout pour le moment. Au revoir. Et à très bientôt. Et à très bientôt.